Hey salut les gens c'est Sensu et aujourd'hui on se retrouve pour un tutopo qui va vous apprendre comment utiliser le TileMap Editor sur la version 2017.2 d'Unity. Et sans plus attendre on va faire le topo de tout ce que je vais vous montrer dans ce tuto. Alors dans un premier temps on va voir la création du TileSet et les bonnes pratiques qui y sont associées. Après on va voir comment récupérer des outils supplémentaires qui vont permettre de faire notamment des auto-tiles. On va voir comment configurer le SpriteSet avec le SpriteEditor. Et de là on va vraiment commencer à utiliser les nouveaux outils donc notamment le TileMap et le TilePalette. Après on va voir comment utiliser ces outils là de façon classique. Et tout de suite après on va voir comment on va pouvoir automatiser un petit peu plus les choses avec justement l'outil de 2D Extra Tools qu'on va récupérer en deuxième partie. Et là on va arriver sur un cas pratique d'un bug qu'on va rencontrer assez fréquemment à savoir qu'on va se retrouver avec des gaps entre les différentes tiles. Et donc on va très rapidement voir à pallier à ce problème notamment avec le SpriteAtlas. Et là à partir du moment on aura un TileMap fonctionnel on va s'intéresser au Collider pour pouvoir en faire un vrai jeu de plateforme. Concernant la génération des colliders justement on va faire un petit point sur un bug qu'on peut rencontrer encore une fois qui va créer des gaps entre les différents tiles et qui va créer des problèmes de collision. Et on va voir comment corriger ça justement. Et enfin on va terminer avec le système de Layers pour les TileMaps. Et on commence tout de suite avec l'image du TileSet. Alors comme vous pouvez le voir ici c'est un carré puisque j'ai décidé que mes tiles seraient carrés. et on voit que dans cette grande image carrée on a d'autres petites cases qui font toute la même taille et qui divisent l'ensemble de l'image de façon équitable. Donc dans un premier temps là j'ai mon premier bloc qui va me servir de bloc de collision en fait pour faire les plateformes. Donc j'ai toutes les étapes, toutes les configurations possibles qu'on peut avoir avec ce bloc, avec tous les virages possibles, toutes les jonctions en T, en X et tout ça. Et sur la fin j'ai même fait une petite variante avec des angles en diagonale alors que là de base j'ai les angles de façon carrée. Sur la deuxième partie j'ai un fond qui me servira de background qui en gros reprend le même principe que celui d'en haut mais sur celui on n'aura pas de collision. Et après là j'ai tous les éléments de décor qu'on va rajouter par dessus avec le système de Layers. Ici point important que je voulais vous montrer aussi c'est surtout quand il y a des cases qui ne sont pas occupées. Donc là pour l'instant voilà j'ai rien dessiné sur celle là mais je sais pas si j'aurai à y dessiner des trucs prochainement. Mais tant que j'ai rien dessiné, prévoir quand même de mettre des pixels quels qu'ils soient dessus. Donc là moi j'ai mis une grosse croix rouge comme ça je me rends bien compte que cette case elle est inoccupée. Parce qu'en fait dans le système de comptabilisation des numéros de cases dans Unity, il va prendre tout simplement de chaque ligne en fait. Donc il va commencer ici en disant que c'est la case numéro 0, 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Et s'il arrive dans une case où il n'y a pas de pixels comme celle-ci, admettons que là il arrive à, si c'est la centième case, il va pas faire 100, 101, 102, 103, il va faire 100, 101, 102, 103. Ce qui fait que le jour où j'ai déjà commencé un décor avec tous ces éléments là et qu'ici je décide de rajouter un autre morceau parce que bon je voulais rajouter un autre bout de décor, mais en fait ça va me décaler tous les identifiants que j'avais déjà prévu et ça va me décaler aussi derrière tout le niveau que j'ai déjà créé. A savoir que l'objet où j'avais mis cette petite sapinette, eh bien en fait ça va se transformer en cette petite touche de fleur là. Donc il y a moyen que ça foute le bordel pas mal, donc je vous conseille vraiment de remplir toutes les cases avec à minima un pixel pour qu'Unity puisse le repérer. Du coup maintenant qu'on a notre image de tileset et avant de passer sous Unity, on va d'abord récupérer un petit outil qui nous avait été montré pendant les démos justement de chez Unity, où ils se sont servis justement pour faire des auto tiles et des rule tiles. Donc cet outil vous pouvez le récupérer sur le sur le git ici, donc il y a juste à récupérer le zip. Je vous mettrai le lien de cette page dans la description, comme ça vous pourrez récupérer le zip vous même de votre côté. Ce qui fait qu'une fois qu'on a récupéré le zip, on n'a plus qu'à uniquement venir chercher ce document là, le tile map, et venir le faire glisser dans nos dossiers. Donc là voilà, je fais glisser, je vais vous montrer les dossiers. Voilà, je récupère mon dossier d'assets d'un projet que j'ai lancé, un projet vierge. Donc là je vais glisser ça ici, comme ça on pourra récupérer ce petit utilitaire qui est proposé par Unity directement. Et voilà, donc maintenant on peut passer sous Unity, donc ici, le petit exécutable utilitaire de tile map est ici, je vais ramener mon image du tileset que j'ai générée, voilà. Et donc de façon classique, pour l'instant, elle n'est pas générée comme il faut, donc on va faire en sorte de passer par le sprite editor, donc c'est un truc multiple, un sprite multiple. Là je mets dans le pixel pair unit, je mets vraiment le nombre, la taille de la case que j'ai prévue, donc moi mes cases dans le tileset elles font 128 de côté, donc je mets 128, c'est plus pratique et c'est plus facile. Donc je vais appuyer et j'arrive sur le sprite editor, voilà. Donc sur le sprite editor, on va faire un slice en nombre, en taille de cellules, donc moi ma cellule, comme je vous ai dit, elle fait 128 par 128. Ok, je slice, et donc voilà. Là j'ai toutes mes cases qui ont été générées. Et comme je vous avais dit, voilà, ici on a les noms qui sont donnés, et étant donné que j'ai quand même mes croix rouges qui forment des bruits pixels, j'ai déjà le tile 107 qui existe, 108 et ainsi de suite. Donc là, ces tiles là ont quand même été générés. Donc ça c'est un point important. A partir de là, on va pouvoir voir à travailler les formes de physique, donc avec lesquelles on va gérer les collisions. Donc je vais activer ce que je viens de faire avec le slice. Et en fait, les formes de physique, ça va nous permettre de, voilà, comme je vous ai dit, de voir pour les collisions. Donc par défaut, il va générer des trucs qui sont plus ou moins bons. Donc bon, après là, l'idée c'est de pas utiliser beaucoup trop d'éléments non plus. Donc moins de points sont utilisés, mieux c'est. J'en mets un petit peu, mais voilà. Parce que par défaut, ce qu'il va générer, ouh là ! Par défaut, ce qu'il va générer, c'est pas forcément le plus propre. Donc l'idée c'est de faire ça sur une bonne partie, enfin sur vraiment que les parties qui en ont vraiment besoin. Et de garder les zones où on a vraiment les coins au bord, le plus au bord possible. Donc là, dans tous ces coins-là, tout ça j'y touche pas. Je touche vraiment que les parties de bordure, mais pas celles où il y aura des jonctions entre les tuiles. Parce que là où il y a des jonctions entre les tuiles, il vaut mieux garder le plus proche du coin. Même dans le coin, plus c'est dans le coin, mieux c'est. Bon, je vais vous passer ça de façon accélérée, parce que ça n'a rien que vous regardiez pendant des heures. Vous avez compris le principe. Ok, je vous mets un accéléré. Ok, je vous mets un accéléré. Et voilà. Donc là, j'ai fait uniquement les parties où je sais qu'il y aura des collisions. Puisque tout le reste, après toute la végétation, ce sera de l'arrière-plan ou du premier plan, ça dépend. Ça, cette partie-là, ce sera que de l'arrière-plan. Et ici, j'ai fait ces trois petits bouts de rochers, parce que ce sera des rochers qu'on pourrait intégrer au niveau du sol ou sur les plateformes qui, eux, devront gérer des collisions. Donc, là, on est bon. Je fais un Apply. Ok. Et on peut passer à la suite. Pour la suite, du coup, on va passer avec les nouveaux outils. Et donc, on va venir ici, créer. Donc, un clic droit. Et on va venir créer un Time Map. Nouveau Time Map, ça nous crée une grille. Et ici, un layer. Donc, pour voir un petit peu tout ça, pour voir comment ça fonctionne, on va être obligé de rajouter, dans le menu Fenêtres, le Tile Palette. Voilà. Donc là, on a le menu Tile Palette. Moi, je le glisse par là. Et voilà. Le menu se présente comme ça. On a tous les outils d'édition de notre Tile Map. Ici, on va avoir nos layers. Donc, par défaut, vu qu'on en a qu'un, on a le Tile Map. Donc là, celui-ci s'appelle Tile Map. Bon, pour l'instant, moi, j'ai envie de dire, on va d'abord commencer par représenter le Ground. Voilà. Donc, partir du moment où je le valide, vous voyez qu'ici, ça l'a changé aussi. Donc, plus je vais rajouter ici de nouveaux layers, plus ils vont se rajouter là. Et en fait, quand on va dessiner, c'est ici qu'on va choisir dans quel layer on va dessiner. Une fois que notre grille avec nos layers, ici, il va commencer à falloir qu'on se fasse notre petite bibliothèque d'éléments à imposer. Donc, on nous demande de créer une nouvelle palette. On peut créer une nouvelle palette. On vient cliquer ici. Du coup, la nouvelle palette, bon, je vais laisser le nom nouvelle palette pour l'instant, mais après, on nomme comme on veut. On fait créer. Il nous demande à savoir où c'est qu'on veut le caler. Bon, pour l'instant, je ne vais pas faire de rangement dans des dossiers ou quoi que ce soit, mais l'idéal, c'est de travailler un peu plus conformément. Et donc, voilà. Maintenant qu'on a créé notre nouvelle palette, donc on la voit ici avec nos layers. Ici, il va falloir qu'on vienne positionner maintenant, et il nous dit les éléments avec lesquels on va dessiner. Donc, maintenant qu'on a fait le slice de notre tilemap, de notre tileset, voilà. Donc, tous les éléments sont découpés les uns vers les autres. On peut venir récupérer des éléments et les positionner. Et à chaque fois qu'on va positionner un élément, il va nous demander de le nommer en tant qu'asset. Donc, on a un asset. Et après, si on veut, on va sélectionner le petit pinceau. On vient cliquer dessus. Et là, on peut commencer, si on veut, à dessiner notre tilemap. Après, il y a les outils, évidemment. On peut faire des grands blocs. On peut remplir des zones vides. Et forcément aussi, on peut gommer. Voilà. Donc là, pas de problème là-dessus. Ça reste quelque chose de très classique. Autre petit point qu'on peut faire, c'est éventuellement, voilà. J'ai envie de faire des morceaux qui sont déjà collés les uns derrière les autres. J'ai déjà ma petite plateforme de trois blocs. Je peux venir sélectionner ma plateforme de trois blocs pour après la positionner derrière. Bien sûr, après, si je prends aussi l'autre morceau, j'ai l'autre morceau qui vient avec. Et quand on vient cliquer sur ce petit bouton Edit, on peut venir directement dessiner des éléments qu'on veut éventuellement avoir sous la main directement dans la palette. Si on veut avoir des formes de rochers prédéfinies dans la palette, on peut déjà les prévoir dans la palette. Au même titre, on peut venir sélectionner des blocs et les déplacer. À partir de ce moment, je quitte le Edit. Vous avez vu, je l'ai déplacé, mais ça a quand même tenu compte des coordonnées au-dessus. C'est pas un problème, ça n'a pas mis de trou dedans. Et donc là, je peux revenir peindre dessus. Si je clique là, du coup, je suis sur du blanc. Voilà, donc ça, c'est la façon classique de venir dessiner avec l'outil palette. Mais vous vous rendez bien compte que si on veut faire une forme complexe, on a quand même tous ces morceaux de blocs qui font toutes les possibilités de virage qu'on peut avoir dans la création de notre plateforme. Et si on doit s'amuser à chaque fois à prendre le virage qui convient pour faire tel ou tel truc, ça devient extrêmement compliqué. Donc nous, l'idée, c'est d'utiliser le petit outil qu'on a récupéré tout à l'heure, là, et de pouvoir faire des rule of time. Du coup, je vais venir effacer, donc avec le bouton Edit, je vais venir effacer tout ce que j'ai mis là dans ma palette. Je décoche le Edit. Je reclique sur le bouton là, et puis là, je reviens sur mon interface classique Unity qu'on connaît tous. À partir de là, je vais créer... Bon, là, cette palette, on va l'enlever. Ces éléments-là, du coup, ces éléments classiques, j'en veux plus, parce que je veux commencer à faire des éléments plus complexes. Donc je vais faire un clic droit, Create, et là, je peux, tout en haut, j'ai le rule tile. Voilà, donc là, celui-là, on va l'appeler justement Ground. Et donc ici, on voit que, dans l'inspecteur, on peut glisser les aperçus. Donc là, c'est là que je vais commencer à positionner tous mes éléments. Je vais les mettre de façon à ce que ce soit plus facile pour moi, voilà. Donc l'aperçu que j'aurai dans la palette, c'est la première image qu'on va mettre là. Donc pour l'instant, je vais mettre celui-ci. Ce sera l'aperçu qu'on aura là. Et là, dans cette liste, je vais mettre tous les morceaux que j'ai là, avec l'explication des contraintes de collision. Donc le premier, c'est un bloc qui se termine de chaque côté. Donc je fais plusieurs clics, un petit peu comme un des mineurs. Il n'y a qu'un seul bloc, et de chaque côté où on va, ça ne se prolonge pas. C'est pour ça qu'on a les petites croix. L'image ne va pas se prolonger, donc on a les petites croix. Ici, je laisse ces éléments-là. On verra un peu plus tard. Le collider va se baser sur le sprite, ce qu'on a fait tout à l'heure. L'output, du coup, c'est la façon de faire. Est-ce que c'est une tuile qui sera animée ou on fera un effet random ? Et fixe, là, ça va être un petit effet à savoir si on veut avoir des tuiles qui sont moins complexes que celles que j'ai créées là. Parce que là, j'ai créé des tuiles où on voit déjà un relief avec ici une bordure plus épaisse que celle-ci. alors que si on a vraiment un bloc vu de haut, on peut se permettre de dire si on fait un miroir sur l'axe X ou sur l'axe Y, en fait, cette tuile peut se tourner pour prendre la position d'une autre qui aura virage. donc c'est un peu confus ce que je vous dis là, mais sous-entendu, je peux vous montrer ce que ça peut donner si je fais un truc comme ça. Et là, je vais dire, voilà, ça c'est la tuile qui va se prolonger uniquement à droite et à gauche. Et si je mets le principe de la rotation, en gros, quand je vais dessiner, du coup, je ramène... On peut le faire, en plus, ça ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre directement l'objet. Donc là, j'ai mis mon asset dans la palette, celui sur lequel je suis en train de travailler. Même si je ne l'ai pas terminé, je peux déjà commencer à le tester, voir si ça fonctionne. Si j'ai mis qu'un seul bloc ici qui se prolonge à droite et à gauche, étant donné que j'ai mis la rotation, si ses coordonnées de bloc passent comme ça, il va considérer qu'on va prendre la même tuile et on va la tourner. Donc là, c'est pour ça qu'il a fait l'inverse de ce que j'avais prévu. Donc c'est bien pour ça que je reviens sur ces contraintes-là. Et en fait, voilà, on a ça. Sauf que bon, moi, du coup, j'ai prévu toutes mes tuiles qui sont déjà prévues pour chaque utilisation. Ce qui fait que je ne vais jamais avoir d'élément ici. Là, après, c'est un système de miroir, notamment quand on va faire les virages. Si je fais un virage comme ça, ici, je le fais dans l'autre sens. Il prend le même virage et il fait la symétrie dans l'autre sens. Voilà comment fonctionne ce principe-là. Après, pareil, on a la symétrie verticale et puis on revient à la façon de faire habituelle. Du coup, je reprends dans l'ordre mes petites tuiles. Donc là, celle-ci, c'est bloqué partout, sauf là. Là, inutile de mettre des croix dans les coins quand on est déjà bloqué. En fait, si on met qu'une croix au milieu, il considère qu'on est bloqué partout. Donc là, ici, voilà, c'est quand on arrive juste en bout. Donc vous voyez qu'en même temps, il peut le faire. Ce qui fait qu'en fait, là, on peut déjà prévoir un petit peu un aperçu de ce que donnera notre taille. On le verra se modifier en fonction, en même temps qu'on est en train de faire les petites modifs. Donc là, je vais vous en montrer plusieurs. Et puis après, l'idéal, c'est que je l'efface moi de mon côté et que je vais vous le passer en accéléré, comme ça, vous allez vous rendre compte plus facilement de la façon de faire. Donc là, vous voyez que plus le temps passe, et plus je rajoute de contraintes, plus ça s'affine ici dans... Oula, il y a tout qui disparaît. Ah oui, parce que là, je viens de rajouter ce bloc-là, forcément. Je viens de rajouter ce bloc qui n'a aucune coordonnée, donc il prend le dessus sur tous les autres. Donc lui, c'est le bloc central, donc il aura accès partout, même en diagonale, et donc là, quand il va se propager même en diagonale, il faut mettre les petites flèches en diagonale, justement. Voilà. Donc je vais continuer, je vais vous passer tout ça en accéléré, vous allez voir toute la transformation qui va s'effectuer. Je vous reprends très rapidement, parce qu'ici, j'arrive du coup aux blocs qui sont en coin, et là, les blocs qui sont en coin, moi j'avais prévu, comme je vous avais dit tout à l'heure, de pouvoir faire soit un bloc carré, soit un bloc en diagonale. Donc par défaut, je vais mettre le bloc carré, qui peut se propager ni de ce côté ni de celui-là, mais aussi en diagonale et de chaque côté. Et ici, j'ai coché le mode random, où du coup, là, je vais donner le nombre d'autres types que je veux rajouter. Donc par défaut, c'est le 14, donc c'est celui que je viens de poser là. Le premier qu'on a mis là, c'est le premier qui est dans la liste. Et en plus, moi, je veux rajouter celui en diagonale. Et donc là, voilà. Par défaut, il va se faire un aléatoire avec ce principe de noise. Sur chaque case, il va faire un petit principe de bruit, et il va définir du coup... Par contre, ça reste brut, c'est-à-dire que là, quand c'est un coin carré et là, c'est un coin en diagonale, ça restera quoi qu'il arrive un coin carré et un coin en diagonale. Si je veux le changer, j'ai juste à bouger ce petit morceau de noise, et là, ça va modifier un peu tout ça. Mais par contre, ça modifie tout le bruit sur toute la map. Du coup, j'ai envie de dire, si on voulait de l'aléatoire, je suis en train d'animer, mais en fait, ça n'a pas pris en compte ça. Si on voulait de l'aléatoire, autant garder l'aléatoire, tant pis, c'est pas grave si on n'a pas vraiment tout ce dont on voulait. Voilà, donc là, je reviens sur un truc un peu comme ça. Et je réaccélère. Donc par moments, vous verrez de nouveau random comme ça qui vont apparaître pour les autres façons de faire. Et notamment là, je vais commencer à faire le suivant. Donc pareil, je passe un random. Là, il est bloqué de chaque côté. Là, il y va. Et voilà. Ici, j'en rajoute deux. Je vous montre rapidement. Après, je passe en accéléré. Et voilà, comme ça, on a le second virage qui est prêt. Allez, on continue à accélérer. Et voilà, du coup, bon, travail un peu fastidieux. Mais j'ai rempli toutes les conditions possibles de virage avec mon Rull Tile. Et comme ça, ici, maintenant, vous avez pu voir en temps réel, ça s'est modifié. Et là, maintenant, je n'ai plus qu'à créer mes blocs. Et vous voyez, tous les virages se font comme il faut. Les jonctions se modifient d'elles-mêmes. J'ai de temps en temps, voilà, l'apparition de mes blocs plus ou moins random. Ici, pareil, voilà, j'en avais un sur le sommet qui n'est pas forcément le même non plus. Donc là, pour l'instant, tout se passe bien. J'ai mon bloc avec mes règles qui fonctionne très bien. À partir de là, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais si on regarde attentivement, en fait, ça arrive très souvent. Donc là, moi, c'est le cas aussi, qu'on ait des trous entre les tuiles. Donc là, on ne s'en rend pas forcément compte avec le damier. Par contre, si je mets en lecture, tout de suite, là, voilà, on va vite se rendre compte que quand on dézoome, quand la caméra se déplace ou s'agrandit, en fait, on a ces déplacements qui créent des petits artefacts entre les tuiles, et ça fait forcément vilain. Ce n'est pas ce qu'on veut. Et donc ça, vous serez forcément amenés à côtoyer ce genre de problème. Et ça se corrige très facilement, en fait, puisque maintenant, sous Unity, on a la possibilité de créer des spreadsheets, des Sprite Atlas. Donc on vient créer, par un clic droit, un Sprite Atlas. Voilà, qui est ici, Sprite Atlas. Ici, par défaut, il n'y a rien. Moi, je vais rajouter un objet que je veux fusionner. Donc on peut en fusionner plusieurs. Bon, en l'occurrence, moi, je veux faire que le tileset. Je rajoute ici le tileset. Dans les filters mode, je vais rester sur le point pour que ce soit le plus proche de ce que je... Pas de rééchantillonnage ni rien. Et là, en fait, ça va créer un padding. Ou sur ce padding-là, ça va espacer les différentes tuiles des unes par rapport aux autres sur cette nouvelle texture. Et quand ça va les espacer, tous les pixels qui touchent la bordure de cette case vont être clonés. Donc là, par défaut, il met à 4. 4, ça peut être très bien. Si je génère, du coup, la preview. Ici, je génère l'Atlas. Franchement, ça prend un peu de temps. Voilà. Et donc, ici, j'ai mon Atlas qui est généré. Et vous pouvez voir éventuellement, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Ici, on voit qu'il y a des pixels qui ont été dupliqués sur le dessus, notamment. Où est-ce que ça peut se voir ? Où est-ce que c'est flagrant ? Oui, voilà, sur les bordures, en fait. On voit bien que les pixels qui touchaient les bordures de mon quadrillage de taille 7 ont été dupliqués sur la grandeur du padding, en fait. Et donc là, maintenant, ça va nous permettre de ne plus avoir ces petits gaps entre les tuiles. Du coup, dans l'éditeur, par contre, on ne s'en rend pas compte. Mais si on lance la lecture, en fait, c'est là où il va venir chercher la texture Atlas. Et là, vous voyez, il n'y a strictement plus aucun gap entre les tuiles. Même si on a grandi ou on rétrécit. Et donc voilà, là, on n'a pas lié à ce problème-là de petits trous entre notre tuiles du taille 7. Du coup, maintenant qu'on a généré notre tile rule, qu'on a fait en sorte de ne plus avoir ce petit problème d'interstice, on va pouvoir transformer cette partie de tile qu'on a créée en tant que plateforme avec des vraies collisions dessus. Donc, par les collisions, on vient sur le layer en question. Donc ici, c'est Glam qu'on a appelé. On va rajouter dans les components. Donc ça va être le TileMobCollider2D. Voilà. Et donc ici, il nous rajoute par défaut un collider, en fait, sur chaque tuile indépendamment. Donc on voit que ça fait quand même aussi un quadrillage vert là-dessus. Et ici, par contre, on voit bien qu'il reprend les collisions qu'on avait définies tout à l'heure au tout début de vidéo avec le Sprite Editor. Bon, par contre, ce n'est pas du tout optimisé ce principe-là de faire un tile, un collider, puisque ça peut générer éventuellement des bugs, notamment s'il y a des objets qui glissent dans le sol ou quoi. Ils pourraient se retrouver à se bloquer entre deux tuiles. Et donc pour faire en sorte de générer un seul et même polygone, on va cocher le UseByComposite. Et on va rajouter justement le Composite Collider. Et donc ici, déjà tout de suite, on voit qu'il a fusionné toutes les petites tuiles et tous les interstices qu'il y avait forment plus qu'un seul et même polygone. Et donc là-dessus, moi, je me suis rendu compte que par défaut, il met Outlines. Soit on peut faire du polygone, mais j'avoue que l'Outlines ne fonctionne pas trop mal. Et moi, j'aurais tendance à rajouter, parce qu'ici, on peut augmenter la taille de la ligne en question. Et moi, j'aurais tendance à me mettre en 0.3 ou 0.2, non plutôt. Ouais, 0.2, ça marche vraiment pas mal. On a des collisions qui fonctionnent plutôt bien. Donc moi, je fais ça. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Soit vous utilisez vraiment le polygone. Donc là, ça génère le polygone. Après, il faut faire des tests, selon vous, pour voir ce qui fonctionne le mieux. Après, ça peut être intéressant aussi, si chacun veut. Mais on a ce principe d'offset où on peut déplacer les collisions. Et ce qui est intéressant avec ce principe-là, du coup, par contre, ici, je suis en rigidbody. Du coup, ça va rajouter automatiquement. Je vais passer en statique, sinon tout mon décor va tomber dès que je vais lancer le jeu. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, si je viens pour redessiner quelques éléments, quelques plateformes, donc on voit que ça fonctionne toujours le système de Tail rule. Et là, si je rajoute un morceau, il modifie en même temps les blocs de collision. Et donc, le polygone de collision fonctionne très bien. On voit que ça se génère, c'est juste parfait. Donc là, pareil, même si je supprime des éléments, ça fonctionne. Pas de problème là-dessus. Si jamais... Donc là, le polygone de collision est parfait. Si jamais ça peut arriver, vous allez tomber sur des... Malgré le Collapse Collider, vous allez pouvoir éventuellement tomber sur des petits bugs de génération. Et ça, c'est peut-être dû justement à une fausse manip sur le physique shape. Ou ici, je vais pouvoir faire volontairement une erreur. Admettons... Je vais prendre... Je vais prendre ce bloc là. Peut-être que la façon dont ça s'est généré au début, peut-être que ce point là, ou un point qui est censé être dans un angle parfait, peut être légèrement décalé et vous ne vous en rendez pas compte. Là, oui, j'ai vraiment légèrement décalé. De visu, on ne s'en rend pas compte. Je apply. Et là, par contre, on va se rendre compte sur les collisions que ce sont là. Donc là, si je reviens... Ici, maintenant... Sur mes collisions... Ah oui, mais c'est qu'en fait, il faudrait que je... Je reset mes collisions. Et voilà. Ici, on a le fameux bug qui s'opère. Ça, c'est le genre de bug typique que vous pouvez rencontrer, vous ne savez pas trop pourquoi. Mais en fait, voilà. Il faut juste revenir sur le Sprite Editor. Et s'assurer. Donc, des fois, vous vous en rendez pas compte. Mais avec le Composite Collider, vous en rendez bien compte rapidement. Et donc, venir s'assurer que les angles... Donc, vous prenez l'angle et vous le poussez jusqu'à ce qu'il soit bien au-delà du coin. Là, vous êtes sûr que vous avez vos collisions qui vont s'enchaîner de façon parfaite. Voilà. Je quitte. Je reviens ici. Je reset tout ça. Voilà. Et avec le Composite, cette fois-ci, ça marche. On n'a pas ce problème-là. Voilà. Ça, c'est une petite résolution de bug qu'on peut rencontrer. Ça peut arriver de façon assez fréquente. Et du coup, on peut peut-être aussi s'amuser à faire un petit test des collisions. Donc, on va créer un objet. On va lui rajouter un Box Collider et un RigidBully 2D. Là, on est en dynamique. OK. Ça devrait le faire. Si on teste, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Là, ça tombe bien. Par contre, du coup, on ne se rend pas compte de la chute. On va le mettre à cheval sur l'angle. Voilà. Ça, on se rend bien compte de la chute. Et à la fin, il finit par tomber là. Bon, après, voilà. Là, on est sur une Box. Donc, ça ne représente pas aussi proche que possible sur l'objet. On peut voir. On peut voir. On voit bien que ça ne tient pas exactement parfaitement. Ça, il suffit juste de revoir les formes de collision. Et puis même là, ne pas mettre une Box Collision. On met un polygon. Voilà. Et du coup, dernière étape de notre petit tuto. Ça va être la gestion des layers. Donc, ici, on va rajouter un nouveau layer. qu'on va appeler... Qu'est-ce que j'ai appris comme truc ? Je vais mettre des petites herbes. Allez, on va mettre des herbes. Du coup, ici, je sélectionne le calque Herbes. pour travailler dessus. Et... Admettons, pour l'instant, je vais poser juste ça à côté, comme ça. Voilà. Donc là, il va me demander un asset. Je ne vais pas faire un tile rule. Je pourrais faire un tile rule avec les différents petits arbustes. C'est pas un problème. Mais pour l'instant, vous savez faire des tile rules. Et donc là, on va poser les herbes. Donc, je sélectionne bien l'herbe. Et maintenant que je suis sur mon layer grass, ici, on peut voir ce petit élément tile map avec focus on none. Si je coche tile map, en fait, il va se focaliser uniquement sur mon calque, sur le layer sur lequel je suis. Il va passer tous les autres en gris. C'est-à-dire, du coup, si je passe sur ground, voilà, il va mettre que ground en couleur. Tous les autres seront en gris. Donc là, je vois bien que si je dessine, je fais disparaître le sol. Donc moi, si je veux faire des herbes ailleurs, voilà, je n'ai plus qu'à poser mes petites herbes. Et après, si je reviens là-dessus, on voit bien que toutes les herbes sont collées. J'ai mon autre layer qui fonctionne. Pas de problème. Celui-ci n'a pas de collision. Forcément, c'est un autre layer. Voilà, le système de layer. Après, vous en rajoutez autant que vous voulez. Petit point bien sympa, justement, ce tout-ci là, qui permet de mettre le focus sur le layer qu'on a sélectionné. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Parce que des fois, ici, on ne fait pas trop attention à ce qu'on fait. Alors que là, on va vite s'en rendre compte, vu qu'on est en train de dessiner directement dessus. Et bien voilà, ce tuto est terminé. J'espère que vous aurez appris pas mal de petites choses. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à follow et mettre un petit pouce bleu. Et puis, si vous voulez d'autres tutos sur d'autres outils ou d'autres techniques différentes, je me ferai un plaisir d'en réaliser différents. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé. Et puis, je vous dis à plus, les gens. Allez, ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501